Le but de ce mise au point, c'est pour apporter un petit peu d'explication sur un séculaire numéro 48 du 7 août que le ministère fait émettre concernant l'e-passer de bénéfices and traveling allowance pendant la COVID-19 période. Alors, chaque fonctionnaire, normalement, j'ai 25 à 35 jours de vacation libre par an, dépendant des temps de service, donc les faire entre 2 à 3 jours par mois. Sa vacation libre-là, il y a accumulé jusqu'à un maximum de 105 à 210 jours, qui va fonctionner quand on prend selon son besoin ou quand on prend son retraite. La balance, si l'un officier est déjà accumulé avant la COVID-19, ça, le gouvernement n'a pas fait toute sa balance-là d'aucune façon. Mais dans les circonstances, quand un officier n'a pas un vacation libre, par exemple, c'est-à-dire congé, maternité, steady leave with pay, steady leave without pay, sick leave, au-delà de 21 jours par an. Alors là, il n'a pas pu earn certains bénéfices et donc faudrait qu'il y ait un officier, il y ait un actif service, il y ait un travail qui peut faire ce travail normalement pour les earn bénéfices de vacation libre, passer les bénéfices, allowance et autres. Pendant la COVID-19, est-ce qu'il y ait un officier qui n'a pas fait un travail du tout? Le bizarre, earn sa vacation libre-là, la question est posée. La même chose pour passer les bénéfices, un fonctionnaire gagne 5% de ce salaire annuel comme passer les bénéfices, donc 5% de ce salaire par mois, il n'y a pas de dire. Tout comme vacation libre, il faudrait qu'il y ait un de ce passer les bénéfices. Donc, pour ceux qui n'ont pas fait un travail pendant la COVID-19, est-ce qu'il y a un de ce passer les bénéfices et le vacation libre? Parce que le COVID-19, il y a une circonstance inédite, exceptionnelle. Le gouvernement, il y a une décision pour supprimer ces bénéfices pendant la COVID-19, bien que beaucoup de banques fonctionnaires n'ont pas fait un travail quand ils sont confinés chez eux. C'est pourquoi, dans un esprit de solidarité, dans des circonstances exceptionnelles, le ministère fin laisse la décision à chaque fonctionnaire, dans son âme et conscience, pour lui relinquir ses bénéfices ou pas. Si il n'est pas d'accord, il n'est pas capable de maintenir sa bonne bénéfice, le vacation libre par ses bénéfices, mais n'a aucune obligation, car il est bien précisé dans le circulaire que c'est une décision volontaire. Laisse-moi rassurer à tout le monde, qu'il n'y a pas pour aucune réaction négative d'écoutrement de sa décision, car c'est volontaire qu'il faut le dire. Si quelqu'un décide de ne pas relinquir ce vacation libre ou passer le bénéfice, ce balance pour créditer par le montant équivalent dans ce dossier qu'il nous a gardé. Ben, vous savez qu'il y a un travail pendant quelques jours seulement, pendant la COVID-19. Le dossier pour bien dire si le trailing puissent ou pas, pour les jours restants, qu'il n'y a pas fini de travail, normalement les boulots ont une base pour le temps. Maintenant, concernant le Travelling Benefits, nous bien comprendre que c'est un remboursement des dépenses liées au Travelling by Bus ou Travelling by Car, selon les catégories. Pour réduire le processing time et faire de sorte que chaque officier recevra en ce Travelling ensemble avec sur l'API, nous rembourse Travelling by Bus sur une base de 20 jours par mois, indépendamment du nombre de jours de présence. Pour vécu-officier, il n'y a pas fini d'absence pendant tout le mois. Ça nous est un allié bien clairement dans le Human Resource Management Manoir et nous est un allié aussi dans le PIB. Là aussi, donc, si l'officier n'a pas fait une visa atteinte d'utile pendant un mois complet pendant COVID, il n'y a pas pour un tâcheux remboursement du Seven Travelling Benefits. Pour ceux qui ne voyagent pas autour, de l'Ottawa et de l'Ottawa, il y a un Fixed Cost qu'ils ont de viser uniquement, sa Fixed Cost Time est payable, même si je n'ai pas fait une présence pendant plus d'un mois en entier, d'après le PIB report. J'espérais que ça m'a l'explication là pour apporter un peu plus de lumière sur le Circulaire 48 du ministère. Et il est voulu que Banque Fortuner prend une décision strictement personnelle, si je peux maintenir ses bénéfices ou pas, dans la conjoncture actuelle et dans l'esprit de sacrifice et de solidarité. Alors, je peux volontairement arrêter une plus earning of their vacation leave et passer le bénéfice pendant COVID-19, ou bien de vous maintenir. Alors, ça nous laisse ça, Banque Fortuner prend une décision seulement. Je peux vous informer le ministère et le département de cette décision pour qu'il soit capable de faire l'implémentation correctement.